Bonjour, alors avec cette vidéo j'avais envie de parler de procrastination entrepreneuriale et plus particulièrement je vous ai préparé tout un dossier sur le sujet comment lutter contre la procrastination entrepreneuriale, vous trouverez en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien, mais j'avais envie avec cette vidéo de l'illustrer avec un conseil clé, un conseil facile à retenir et facile à mettre en oeuvre. Alors avant, si vous ne me connaissez pas je m'appelle Antonella Villan, je suis fondatrice du programme entreprendre en sécurité de macréationentreprise.fr et j'accompagne des hommes et des femmes à créer l'entreprise qui va avec la vie de leurs rêves depuis 2005. Donc un tuyau pour lutter contre la procrastination entrepreneuriale, un tuyau pour arrêter de tous les soirs se dire ah là là je n'ai pas fait ce que je devais faire, ah là là je suis trop mauvais, j'aurais dû, je ne l'ai pas fait. Il y a plein 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 de choses à dire sur le sujet, c'est pour ça que je vous ai préparé un dossier. Souvent dans les ressorts qui font qu'on procrastine, qu'on a un perfectionnisme excessif, c'est-à-dire qu'on piétine sur un sujet parce qu'on veut le faire trop bien ou alors tout simplement on ne le démarre pas parce qu'on a peur de ne pas le réussir, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi ou alors on procrastine parce que finalement le fait de réussir ça peut aussi poser un problème vis-à-vis du regard des autres ou le fait d'échouer ça peut poser un problème vis-à-vis du regard des autres. Donc plein plein de ressorts psychologiques qui font que finalement si on ne fait rien on est sûr de ne pas se tromper. Alors c'est vrai, là-dessus je ne vais pas vous raconter des salades, il y a plein plein de sujets, plein plein de choses à dire pour lutter contre chacun de ces sujets. D'ailleurs ça fait l'objet de plusieurs dossiers, j'ai un dossier sur dépasser le regard des autres, un dossier sur la procrastination entrepreneuriale etc. Mais finalement le truc, le truc le plus facile à retenir pour lutter contre la procrastination entrepreneuriale et bien c'est la posture. Au lieu de continuer à penser votre projet, votre business avec le verbe avoir, je veux avoir un business, je veux avoir ceci, je veux posséder une entreprise qui fait ceci, je veux pouvoir afficher tel statut, donc c'est posséder un tel statut. Et bien au lieu d'être dans cette posture qui vous met une énorme pression sur les épaules, et bien changez de posture. Au lieu d'être dans le verbe avoir, mettez-vous dans le verbe donner. Qu'est-ce que vous voulez donner avec ce projet ? Et ne pensez pas qu'à vous. Qu'est-ce que vous voulez donner à vous et aux autres ? Et je vous jure que si au lieu de vous dire j'ai besoin, j'ai envie de monter une boîte qui fasse, et bien je sais pas moi, telle activité dans le bien-être, vous vous mettez dans la posture mentale de, avec cette activité que je suis en train de développer, je vais donner ceci aux gens, je vais aider tant de personnes à faire ceci. Et bien allez, dans 90% des cas, vous allez avoir un moteur mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc changez simplement de vocabulaire, mettez-vous dans une posture d'ouverture et de donner, trouvez une motivation qui vous permette de vous dire qu'avec ce projet vous allez impacter la vie des gens. Et je vous jure que vous allez arrêter de procrastiner ou vous allez diminuer par 3, par 5, et bien votre remise au lendemain de tout votre travail. Allez, on en reparle avec le dossier, c'est juste en-dessous. Vous cliquez et j'attends vos commentaires avec des tas d'autres idées évidemment. Et puis on en reparle et on avance ensemble. Allez, ciao, bye-bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada